Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matière première avec une paire de devises euro dollar et bien qui a validé ici sa dynamique baissière en venant toucher l'objectif ici des 1.2110 c'était un objectif que nous avions quantifié suite à la rupture ici de cette zone des 1.2170 cette zone horizontale ici a bien fait son office puisqu'après un contact ici on est directement revenu au contact de la zone des 1.2170 et des moyennes mobiles mais si on se rapproche ici et que l'on zoome un petit peu sur la cotation on peut se rendre compte et bien qu'on est déjà ici reparti sous le niveau des 1.2170 donc malgré ce rebond technique assez violent on reste dans une dynamique baissière et l'objectif est un retour ici sur la zone des 1.2110 sauf si les cours repassent ici plus durablement sur 1.2170 et viennent toucher la zone des 1.2230 sur la paire de devises libre sterling contre dollar américain nous avions détecté ici une attaque de la zone des 1.41 cette attaque a bien eu lieu et lorsque l'on se rapproche là aussi on peut constater que le contact avec cette zone a provoqué un rebond qui a ramené les cours ici sur des niveaux proches des 1.42 la zone des 1.4210 n'a pas été testée mais on reste ici dans une dynamique totalement neutralisée on attendait ici une rupture de cette zone intermédiaire pour rejoindre la zone des 1.40 et bien il semblerait que malgré une baisse du dollar aujourd'hui et bien que l'on reste ici dans cette zone de range donc pour l'instant une paire de devises libre sterling contre dollar américain qui ne bouge pas qui reste ici dans son range entre 1.41 et 1.4210 dynamique totalement neutralisée dans un fond de tendance qui est je le rappelle nettement orienté à la hausse d'un point de vue moyen terme sur l'or malgré la hausse du dollar et bien nous restons dans une dynamique de retournement alors pourquoi nous avions ici une dynamique était haussière avec d'un point de vue court terme ici des cours qui restaient durablement au dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle jusqu'à cette phase ici que nous avions détecté de cassure de la zone des 1.890 dollars l'once une belle attaque ici sur la bande de Bollinger inférieure et un rebond technique qui revient chercher ici cette zone des 1.890 dollars l'once mais qui semble agir désormais comme une zone de résistance l'enfoncement de la moyenne mobile 20 exponentielle est trop peu ample pour valider une dynamique de retournement donc nous sommes toujours ici dans une dynamique de rebond technique mais qui se fait dans une tendance qui reste baissière d'un point de vue court terme avec comme objectif un retour ici sur la zone des 1.845 dollars l'once cette anticipation serait invalidée en cas de retour durable au dessus des 1.890 dollars l'once avec pour confirmation définitive une rupture de cette zone de résistance intermédiaire des 1.915 dollars l'once et puis enfin sur le WTI et bien on reste dans une dynamique de cassure alors le WTI qui était resté à de nombreuses reprises sous la zone ici des 66.50 dollars le baril qui était une zone de résistance majeure valide ici cette cassure puisque depuis que nous sommes passés au delà de ce niveau on a validé l'ancienne résistance comme une zone de support avec une poursuite ici du mouvement haussier en direction des 70 dollars le baril donc une cassure qui est nettement confirmée on le voit même d'un point de vue court terme on reste bien ici au dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle avec des contacts répétés ici sur cette bande de bollinger supérieurs donc d'un point de vue moyen terme on valide la poursuite du mouvement haussier avec comme nouvel objectif la zone des 75 dollars le baril voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex et matières premières je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com à Sous-titrage ST' 501